Une semaine que je balaye ici, je vous jure. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais ? Tu es là pour quoi ? Bah on va peut-être aller bosser. Ah c'est joli toi ? Ouais ouais ouais. Je vais te libérer un petit peu. J'ai passé ma semaine à balayer là. T'es resté là ? Bah ouais, toute la semaine. Bah c'est que j'ai balayé. Bah tu continueras tout à l'heure. Allez on y va. Ok d'accord. L'MDM ça commence. Bon bah Jeanette, tu viens avec moi. Bienvenue sur l'MDM pour cette 17ème émission. Nous sommes loin de la 60ème, contrairement au Cross des Mureaux qui fête cette année ça évidemment. Donc du coup, l'émission sera un peu consacrée au Cross International des Mureaux et à son 60ème anniversaire. Enfin, on espère juste que pendant ces éditions, on ne reverra pas. Récupérez un fils ! Nous n'allons pas vous parler de la visite de Manuel Valls et de ses 16 ministres. Oui, 16, non 18. J'étais là seul sur le parvis. Je les ai tous comptés. Il n'y en avait que 16. On comptait le Valls, ça fait 17. Donc on vous n'en parle pas, mais on va plutôt vous parler du Cross. Avant de vous parler de la 60ème édition du Cross International des Mureaux, parlons un peu de foot. Et oui parce que Halloween n'a pas porté bonheur à l'Olympique Football Club des Mureaux qui s'est incliné lors de la 7ème journée du championnat de division d'honneur contre Evry. 2 à 1. Alors ça ne change pas grand chose au classement. On est toujours en tête avec 23 points. Versailles juste derrière à 22, mais c'est chaud quand même. Parce que première défaite de la saison quand même. On reverra bien ce que ça donne lors des deux prochaines journées qui seront la 8ème et la 9ème journée évidemment. Au mois de novembre, le 15 et le 22 novembre. 60ème édition du Cross International des Mureaux. Et oui, l'an dernier nous avions eu le championnat de France de Cross Country. Cette année, c'est la 60ème. C'est l'anniversaire qui se fera que sur une seule journée. Le 29 novembre 2015 à l'Île des Loisirs de Verneuil. Bon, on passe là-dessus, sur le côté des Mureaux, c'est à Verneuil. Alors, cette année, il n'y a qu'une seule journée. Mais, durant la semaine, les écoles sont invitées à participer au Cross qui se tiendra au stade Léo Lagrange. Oui, il y a encore deux endroits. C'est pas grave. La marche nordique s'invite également lors de cette journée. Donc, venez tester ce petit sport. Tout ça commence à 9h30. Pour les détails pour le Cross ainsi que pour le foot, vous voyez sur les nouvelles des Mureaux. On a fait deux petites brèves. Allez, et pour le plaisir, bien que j'avais dit que ce serait bien qu'on n'en voit pas, un petit peu d'Atlix. Nous n'allons pas vous parler de l'ultime bande-annonce de Star Wars épisode 7. Bien qu'il y aura de quoi dire. Parce qu'en Asie, ils vont avoir des scènes supplémentaires dans leur bande-annonce à leur ultime. On n'en parle pas. On va plutôt vous parler de ciné-débats et de BD. Allez, on aille. Dans le cadre du festival alimentaire en partenariat avec la Biocorp Dépaule, vous aurez le droit à la projection débat du film Libertaire, qui suit le parcours de quatre paysans français qui ont tourné le dos à l'agriculture traditionnelle. En plus de cette projection, vous aurez un débat avec Benjamin Chassane, qui est un élèveur de brebis et producteur de fromage installé à Cravan, et avec Jacques Capla, agronome et ethnologue auteur du livre Changeant l'agriculture. Après ça, moi j'aurais voulu vous parler d'Unger Games, ce dernier volet qui sort bientôt au cinéma. Mais comme c'est pas mon chef, je vais vous parler du 4ème salon de la BD de Verneuil. Il se tiendra le 14 et 15 novembre à l'espace François Ponce à Verneuil, forcément. Et c'est organisé par 9ème BD, une association qui a organisé ça et qui a eu 60 auteurs en dédicaces. Donc allez-y, allez faire un tour, moi peut-être que vous m'y croiserez. Et sinon, à part ça, moi je vous promets que l'année prochaine, on aura Paraclix, on aura Danyan qui va me faire le puitre à sa place. Non, la mascotte est dans l'arbre. C'est bon, tu vois. Nous n'allons pas vous parler de la visite de Claude Barthelonne à la ferme de la haie au Mureaux. On a assez parlé d'agriculture, on va plutôt vous parler de culture. Du 6 au 21 novembre a lieu Blue Sur Seine 2015, qui s'installe sur les rives du fleuve. Rock & Roll avant l'heure. Effectivement, Blue Sur Seine rend hommage à Rosa Traps, cette fameuse chanteuse de gospel qui enregistrera un morceau qui entraînera le monde entier dans l'ère du rock. Ce mois-ci, vous pourrez assister au festival 2015 des mots et des notes, qui rythme paroles et chants. Le thème de cette année est le voyage en musique. Mante-la-Jolie vous accueille du 21 au 22 novembre à la Foire aux Oignons, qui vous fera voyager à travers le temps, avec ses trop-badours, chevaliers, spectacles médiévaux. Mante-la-Jolie se téléporte pour un week-end dans l'époque féodale, avec un programme riche et varié. Le festival aura lieu au centre-ville de Mante-la-Jolie. Pour le samedi, ça sera de 11h à 22h, et pour le dimanche, de 9h à 18h. Et c'est gratuit ! Oui, tu vas y aller ! Oui, tu vas y aller ! Cette émission se termine sur un SI. Si vous ne vouliez pas voir ATLIX faire ses choses comiques, il ne fallait pas regarder l'émission parce que c'est trop tard. Comme vous êtes arrivés au SI, c'est fini ! Allez, LMDM, c'est fini ! On se retrouve le mois prochain, et puis on va se faire une petite spéciale Star Wars ! Ah ! Ah ! Julien ! Dépêche-moi, j'ai besoin de toi ! Il faut qu'on y aille ! Aller voir Star Wars ! Aller ! Aller ! Aller !